C'était incroyable parce qu'en fait, il y avait Sean Deeb, Nigranou et Campbell qui se battaient pour Player of the Year. C'était Nigranou qui gagnait. Il fallait que Sean Deeb fasse 5 ou mieux. Ce n'est pas évident parce que la structure est un peu rapide quand même. Même si les 3e manches tôt, il fallait qu'il prenne des risques. Il y a un coup énorme contre moi où il limp. Il limp, ça sort Dame-19. Moi j'ai balé 8 donc c'est pas mal. Du coup, carte flopée c'est pas mal. Avec un tirage couleur au flop. Il met, je raise, il call et il tourne ses... Je contrôle la taille du pot. Dame-19. Doublette du 10. Ouais. Il check. Tu raise. Je batte assez cher. Le check, je batte assez cher. Et le pot tu vois. Il tente, 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 tente. Il shove. Il shove. Il shove. Je snap, je snap et il a valet 9. Vous avez split ? Non, il y en a. Il a deux... Il a deux paires. Dame-10-10-9. Et lui, il a deux paires. Ok, d'accord. Il va debout et c'est un bric et il a boss. Et après, le truc le plus ouf c'est qu'il fallait qu'il fasse 5ème. Et en fait, les WSOP se sont trompés quand ils ont compté les points. Il fallait qu'il fasse 7ème ou 8ème. Ouais, c'était beaucoup plus abordeaux. Et en fait, il aurait fallé tous les coups. Et ce coup là, c'est ma multiple d'heure en fait. Et t'as gagné du coup ? Encore plus sick, c'est que... Encore plus sick mec. Donc Negrandu, il gagne. Il dit à Daniel, t'as gagné. T'as gagné. J'ai boss Shundi. Il fait incroyable. Non, tu me fous de ma gueule et tout. Si tu te fous de ma gueule, je te tue et tout. Mais moi, j'ai pas trop peur parce qu'il est un peu petit. Je sais pas s'il va me tuer, mais quand même. Je l'aurai pas méchant, ça se fait pas. Oh, c'est quoi ? Et donc, attends. Il me... Il croit qu'il a gagné. Et en fait, les WSOP se sont trompés. Et c'est le troisième qui a gagné. C'est incroyable. Ils ont tous fait ce rôle quoi. Il y a combien dans le camp ? Il y a genre 3000... C'est énorme. C'est le troisième mec qui était ici et qui a gagné. Il y a 3 mecs... Excellent. C'est qui a open, préflop, c'est tout. Je bats. C'était sick. 8-3. Tu vas passer tes deux. Tu vas passer tes deux. Après, c'est un As et tout. Honnêtement, je bats des mains. Je bats des mains. Pas celle-là. Je vois pas Asvali par contre. Par contre, je pouvais prendre très cher si jamais un carreau tombait. Oh là 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 là. Le carreau qui tombe. Je t'aurais pas pris très cher parce que je savais pas que j'avais Asvali des deux carreaux. Ah ouais ? Ouais mais t'aurais vu. Je sais. Mais il aurait bété cher. Il aurait bété cher. T'aurais regardé ta main. C'est check. J'en ai tout petit. J'ai pas vu. Je t'aurais raise. Il t'aurais raise. Tu regardes ta main. J'ai l'air de carreau mon carreau. Là, ça m'a sauvé qu'un carreau ne vienne pas. Ça aurait pris un point énorme. Ça m'aurait sauvé. Ça aurait été un point énorme. Ça a tombé. Ça a tombé carreau, frère. Ah ouais, j'avais le tiens, en fait. Après, il y a une doublette du sein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501